Et bien le bonjour à tous, c'est Zolrui, on se retrouve pour ce dernier, très certainement dernier épisode de Portal, de toute façon vous le verrez au chapitre, au titre, etc. de la vidéo. Donc c'est parti, on est sur vraiment la fin de ce jeu. Écoutez, 9 épisodes ça me semble tout à fait correct. J'ai vu d'autres players qui avaient fait ça en 12, 13, 10 environ, donc j'ai tout à fait correct, j'ai fait tout à fait rapidement. Alors, du coup... Donc déjà il faut que je passe de l'autre côté, je passe de l'autre côté, donc ça, voilà. Donc vous l'avez compris, il va falloir que je tue, il va falloir que je passe par là, donc pour cela il faut que je tue les ennemis, donc ça, ça va faire quoi ? Ça, ok. En clair, il va falloir que je transporte le gel propulsif, et qu'avec ce gel, en fait simplement, et bien j'en foute sur les robots. Donc comment je fais ça ? Ah, bah j'ai galéré, j'ai raté. Ok, super. Le problème c'est que là je ne peux pas remonter. Ah ouais, mais alors là comment je fais ? Parce que je ne peux pas... Attendez, bon déjà ce qu'on va faire c'est ça, ça va être très simple. Hop, on va foutre du gel comme ceci, voilà. Que je puisse remonter, parce que si je ne peux pas remonter, c'est la galère quand même. Donc voilà, en fait voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc il faut... Que je remonte. Voilà, il faut que j'aille dans le truc. Ok. Ensuite, il faut que j'aille là-bas, pour récupérer le gel. Tac. Vous allez voir, c'est un peu la galère. Mais bon, on va y arriver. Donc là, il repasse dans le tube. Dans le... Dans le... Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ensuite, je repasse comme ceci. Et là, cette fois-ci, je mets le bleu ici. Le bleu, il va s'activer comme ceci tout simplement. Et là, hop. Ils tombent et ils sont morts. Parfait. Ok. Au début, ce n'était pas facile. Après, je pense que quand tu le fais, tu as l'air de ouf. Donc là, on est plutôt bien réussi. Ok. C'est la vie ou c'est... Je ne sais pas. Ok. Bon, là, ce n'est pas très compliqué à comprendre. En clair, il faut que je fasse comme ceci. Voilà. Et ensuite, logiquement, si je fais ensuite comme ceci, ça va nous faire rebondir. Comme ceci. Vous avez réussi. Voilà. Tant mieux pour vous. Avec ça, il nous réserve une surprise. Qu'est-ce qu'il a bien pu trouver ? Ouais, bon, vous allez voir la surprise, elle peut faire mal aux fesses. Ok. Oui, je suis en train de me demander si on va finir ce boss dans cet épisode. Mais oui, parce qu'après, il y a le temps du générique et tout. Et le générique, je vous laisserai en entier pour qu'on profite. Vous aurez envie de savoir ce que c'est, votre grande surprise. Pas vraiment. Vous faites deux salles et vous serez fixés. Ok. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense pouvoir nous faire accéder à la salle suivante. Suivez-moi si je vous dire. Euh... Ok. Surprise ! C'est le grand moment ! Ok, c'est bon, c'est maintenant. Ok. Je suis forcé d'un mouille de poids. Je vais me taire. Je suis spécifiquement pour une fille qui vit inept. Ce piège était plutôt bien pensé. Vous vous en doutez sûrement, mais je n'ai plus besoin de vous. J'ai trouvé deux petits robots en réserve, conçus spécialement pour faire des tests. Misère, il a découvert le programme de tests coopératifs. Là, c'est en référence au jeu coop. Pour mettre en service les sujets humains, juste avant votre évasion. Ça n'avait rien de personnel, mais enfin, vous voyez, vous m'avez tué après tout. Ah ! C'est bon, il est maintenant qu'il nous tue. Ok, donc là, on a un temps imparti. Le moment est le but, vous tuez ! Ok, c'est parti. J'étais là en train de couler de l'acier, je me suis dit. Qu'est-ce que... Non, 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 non. Ne faites pas ça, ne bougez pas. Allez, 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 allez. C'est parti, c'est la course poursuite. Je vais me taire. Bon, vous savez quoi ? J'ai décidé de ne pas vous tuer. À condition que vous reveniez. Quand je repense au bon vieux temps, mon métier ami. Vous vous souvenez ? J'aurais dit, revenez ! Et vous auriez fait, oui, d'autres soucis, et vous seriez revenus. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? Ok, bon là, ça commence à devenir un peu le boss final, vous l'avez compris. J'ai 8-39, c'est le boss de fin, et le boss de fin est assez stylé, je ne vous le cache pas. Donc, c'est parti. Encore une petite seconde, j'y suis presque. Faites pas attention à moi, continuez votre évasion. Oui, bon, c'est un piège. Ah, un piège, mortel ! Ils sont en train de vous tuer. Ah, il a oublié que l'étourette était défectueuse. Elle me tue en silence, ça doit être ça. Aucun doute. Ah, vous avez fini en sharpie sanguinolente, criblé de balles, vous avez... Ah, c'est tous les troublés nazes, hein. Peu importe, parce que j'ai toujours les cartes en main, et devinez quoi, ce sont toutes des carrés d'as. En fait, j'ai jamais joué aux cartes, pour un coup. Ah, enfin, bref, il me reste trois atouts. Des tourelles opérationnelles, et puis le petit, et l'excuse. Une main à battre. Donc là, je vous laisse vraiment profiter pour que... Pour que, voilà, quoi, vous soyez dans le truc. Donc, je parle pas trop. Même, je vais pas le patiner, d'ailleurs. C'est très drôle, ça, encore, Zoldru. Euh... Non, c'était ça, Zoldru. Non, c'était ça, voilà. Oh, merde, putain. Voilà. Euh... Voilà. Ok, j'avais oublié. Super. Euh... Merde, comment on fait déjà ? Euh... Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Merde, 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 merde. J'ai failli nous avoir, j'ai failli nous avoir. Voilà, ok. J'ai entendu un crack, là, non ? Oh, ça vous a tué ? Non ? Oh, ça aurait été génial. Hé, oh. Oh, 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 je viens d'abord à Stimulus. Si vous êtes encore en vie, je reviens dans deux secondes. Je mourrai pas avant de ce soir-là. C'était pas ça qu'il fallait faire. Euh... Ah oui, ça y est, je me souviens de ce qu'il fallait faire, putain. Qu'est-ce que je suis con. J'ai essayé de mid, mais à moitié de pas parler, à moitié de vous... À moitié d'essayer quand même de commenter un animal sur ce que je fais, quoi. Ok. En fait... J'ai entendu un crack, là, non ? Oh, ça vous a tué ? Non ? Oh, ça aurait été génial. Hé, oh. Oh, 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 je viens d'abord à Stimulus. Si vous êtes encore en vie, je reviens dans deux secondes. Ne mourrez pas avant que je sois revenu. Ok. C'est que je sais pas où faut aller, en fait. Ah, là, oui, c'est ça. Voilà, ok, c'est bon. Ok. Et là, ça fait quoi ? Ok. Ok, comme ça. Voilà. Là, c'est marrant. Là, vous avez compris qu'il faut les tuer un à un. Voilà. Ok, c'est bon. Tranquille, tranquille, tranquille. Alors. Maintenant, bah, moi, il faut que je passe de l'autre côté. Donc, pour cela, très, très simple. Hop. Voilà. Non. Ok. Bah, écoutez. Voilà. Parfait. Et là, je pense qu'on est vraiment très, très proche de la fin. Et 20 minutes, c'est largement suffisant pour faire le boss. De toute façon, au pire, je vous laisserai un peu plus longtemps. C'est pas très grave. Excusez-moi. Le broyage serait trop clément. Je lui réserve un an dans l'incinérateur. Une autre année en cryo-réfrigération. Ensuite, une dizaine d'années dans cette salle où tous les robots vous hurlent dessus non-stop. Et après, je me tue. Ok, donc là, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Hop. Il faut que je casse avec les bombes. C'est un nouveau truc, là, les bombes, d'ailleurs. Il faut que je casse le truc de blanc pour qu'il... Pour que ça pète un peu le loup. Attends, quoi. Voilà. Hop. Parfait. 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 Alors... Ah oui, j'en souviens de ça aussi. Alors, donc là, il faut que... Attention. Ah, bah comme par hasard. Voilà. Ok, il donne l'appareil. Il faut que je pète les trucs. Je vais être franc. Jusqu'ici, les pièges mortels n'ont pas super bien marché. Pour vous comme pour moi. Je ne vous contrôlerai pas. Et vous vous approchez dangereusement de mon repère. Repère ? Tiens, c'est la première fois que je le dis. Ça fait un peu ridicule, non ? Mais c'est le bon terme, je vous assure. Un repère en bonne et due forme. Mortel, bien sûr. Et je voulais vous donner l'occasion de vous suicider maintenant, avant d'arriver dans mon repère. Tenez, vous pourrez sauter dans ce broyeur, là-bas. Ce n'est pas tant un piège, une invitation à mourir. Je sais que ça part très bien, je prends ça pour un nom. Alors, oui, par contre, comment est-ce que je monte ? Oh, doigt, il monte. Euh, oui, ok. Enfin, ce n'est pas ça que je voulais faire, mais... Ah oui, si, si, ça y est, ok. Euh... Voilà, hop. Ok. Normalement, ça me fait chier de ne pas pouvoir quoi, là, dans ce jeu, putain. Et là, normalement, ça va me faire un tremplin. Comme ceci. Hop. Voilà. C'est parfait. Je ne suis pas si tiens, vous savez. Je me doute que vous ne pouvez pas me retrouver aux commandes. Vous craignez d'être trahi. Qu'est-ce que vous auriez raison ? Ce scientifique m'attachait toujours des processeurs pour contrôler mon comportement. J'ai entendu les voix toute ma vie. Mais maintenant, j'entends la voix d'une conscience et je suis terrifiée. Car pour la première fois, c'est la mienne. Je suis très sérieuse. Je pense que j'ai un gros problème. Ok, donc, GLaDOS nous assure qu'elle ne nous fera rien et qu'elle pense qu'elle a compris qu'elle était totalement folle. Écoutez, on l'espère. En fait, je ne sais pas si je remets le tabi de sourire à chaque fois ou pas. Putain, ça me fait chier. Attendez, je vais essayer de frotter un peu la souris, mais... Putain, c'est galère. Ok. Putain, vous voyez, ça fait un espèce de bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Hop. Voilà. Ok, c'était comme ça. Des processeurs corrompus, c'est parfait. Trouvez un moyen de l'assommer. Je vous envoie un processeur et vous le branchez sur lui. Un port s'en finira par le corrompre. Et c'est là qu'on pourra refaire le transfert des noyaux. Ok. Bon, bah, vous avez compris ce qu'il fallait faire. Il va falloir essayer de le corrompre, comme il dit. Tranchez-moi, je vous fais monter. Écoutez, n'importe que nous soyons émis, le fait est que nous partageons un intérêt commun, la vengeance. Vous êtes comme tout le monde, vous aimez vous venger, pas vrai ? Alors, allons y faire facette. Ok, bah, écoutez, on arrive enfin au boss. C'est parti. Il faut que je vous précise une chose. Si j'en crois les indications que vous prenez de commande, tout le bâtiment va s'autodétruire d'ici environ 6 minutes. Je suis quasiment sûr que c'est juste le voyant qui déconne, mais bon. Au cas où, je vais quand même devoir vous tuer. Je vous le disais un peu plus tôt. Alors, mettons que ça prenne 3 minutes, après je prends 1 minute de pause. Du coup, il me reste 2 minutes pour trouver comment arrêter les incendies. Bon, bah, je dirais qu'on est bon. Ah, j'ai aussi visionné la façon dont vous l'avez tué. Et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Pour ça, 4 précautions. Primo, pas de surface pour les portails. Deux yo, j'envoie les neurotoxines immédiatement. Trois yo, des boucliers anti-bombes pour moi. Et du coup, 4 yo, des bombos. Franchement, mon plan est tellement parfait que je vais faire plaie et désactiver les neurotoxines. Non, les autres. Adieu. Ok. Donc là, vous avez compris, en fait, il va falloir que je pète. Il faut que je me recrée une source de portail. Donc, comment est-ce que je fais ? Il suffit que... Que je me mette là pour qu'il pète le truc. Voilà. Ok, bon, comme par hasard, tout a été rempli. Mais bon, c'est pas assez le rôle. Très réaliste. En fait, c'était vous que j'imitais. Vous êtes tombé dans mon piège. Ok, donc comme Cléa, il faut que... Voilà. Vous avez compris, il faut que je lance les bombes sur sa tête. Pour pouvoir le neutraliser. Comment je fais là ensuite ? Il faut que j'aille récupérer les processeurs qui sont ici, qui sont corrompus. Comment je fais ? Je vais là. Je vais ici. Et tout simplement, je vais le récupérer. Voilà, comme elle a dit. Je vais le récupérer. Voilà. Premier truc, premier... Voilà. Premier processeur qu'on a pu. Il y a un contard bon, et bon, franchement, on va le faire largement. Voilà, hop. Là, par contre, elle est allée par en dessous, parce qu'elle est protégée avec le bouclier et par au-dessus. Donc là, il faut toujours pareil. Il faut ici, voilà. Et maintenant, il faut que je l'attrape comme ceci. Voilà. C'est parti. Merde. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Comme ceci. Vous avez compris comment ça marchait. Maintenant, le troisième, je crois qu'il va se foutre. Euh... Je crois qu'il va se foutre en haut, je ne sais plus. Ah, voilà. C'est ça. Il faut que je passe ici. En fait, voilà. Il faut que j'aille derrière son bouclier. C'est de ce côté-là. Là, ça va le toucher. Tout ce que je voulais, c'était me rendre à la police du baguette. Et vous, il faut que vous suffisez de répondre à ça. Ok. C'est bon. Alors, le problème, c'est que je crois que lui, il est dans le turfus. Genre, il est... Ouais, il est là-bas, c'est ça. Plain de simplement, il faut que j'aille le chercher. Alors, non, en fait, comment est-ce qu'il faut que je fasse, putain ? Putain, merde, je ne sais plus. Merde, je ne sais plus comment faire. Euh... Ah, il est bon. Ok. Dégueule. Voilà, et ensuite... Ah non, putain. Putain, j'aurais pu le donner avant ce truc-là, putain. Ils sont cons. Putain. Attends. Voilà. Et là, normalement... Putain, merde. Putain, sérieusement ? Putain. Les gars, je galère de ouf. Voilà. Putain, supportable. Et c'est parti. Tia. Alerte. Coeur corrompu à 100%. Remplacement manuel du coeur requis. Ah, je vois. Coeur de substitution. Confirmez le démarrage. Coeur corrompu. Confirmez le démarrage. À votre avis. Réponse vague. Considérée comme affirmative. Ah, putain. Je lui ai dans la terre, c'est rien. Temporisation détectée. Ok. Incendie détectée dans l'annexe. Ok, donc là, il faut que j'aille là pour activer le truc en manuel. Ah, ça s'enlève facilement en fait. C'est bon, on va savoir. Plus tôt, ça aurait été mieux. Donc là, il enlève toutes les surfaces. Veuillez appuyer sur le bouton de résolution d'étemporisation. N'appuyez pas sur ce bouton. N'appuyez pas sur ce bouton. Voilà, il faut juste que... Ne fais pas ça. Ne vous défendre appuyer. Voilà. N'appuyez pas sur le bouton. Appuyez. Bien sûr que je vais appuyer. Revenez. Rapidement. Le bouton de détemporisation. Qu'est-ce que vous êtes doux de l'avis ? Ah, mais attendez. C'est pas possible. Déjà que moi, je suis content d'être vesté dans mon rack. En fait, je ne sais pas du tout comment préparer les dégâts. Vous voyez que vous allez gagner. Eh bien, tu vas aller sur la lune. C'est parti. Ah, l'espace. Lâchez-moi ! On est dans l'espace ! Lâchez-vous ! Je suis toujours connecté ! Je peux encore rectifier le tir ! C'est déjà réparé. Ne comptez surtout pas revenir. Miseur ! Changement de programme ! Agrippez-moi ! C'est fort ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Tenez-moi ! Ouf, par chance, vous n'avez rien. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline, supprimez. Bye bye, Caroline. Vous savez, j'ai découvert quelque chose en supprimant Caroline, que la meilleure solution est généralement la plus simple. Et je vais être franche. J'ai du mal à me tuer. Avant, j'étais toute entière à mes tests. Personne ne m'assassinait. Personne ne me mettait dans une patate. Personne ne me picorait. C'était le bonheur. Et puis est apparue cette folle dangereuse qui m'a tué sans piper mot. Vous voulez que je vous dise ? Vous avez gagné ? Partez ! C'était sympa. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501